Ce passage là parce que je l'ai vu finir le jeu quand j'avais été chez Pinkfold et tout Et il a perdu sa cara sur ce passage J'avoue ? Ouais Alors comme toi il a choisi de ne pas sauver l'Uther Et du coup tu sais au passage où tu pouvais sauver Alice que vous avez semblant d'être touché Il a fait pareil sauf que lui il a décidé de protéger Alice Quand il a vu le garde s'approcher un peu trop Il a eu peur et du coup il a appuyé Et du coup il s'est fait abattre Ah parce que du coup ouais tu peux Et si je dis va te connery normalement si t'as l'Uther qui est encore en vie à ce passage là C'est l'Uther qui se sacrifie pour vous sauver et tu peux quand même t'en sortir Mais là il n'avait pas l'Uther donc il s'est fait léser Il a perdu car Là tu peux t'enfuir avec l'Uther Si tu sauves Ah bah si t'avais sauvé l'Uther vous auriez pu vous barrer Ah oui non là il se barse En fait là ce qui s'était passé c'était dans ma première partie C'est parce que comme j'avais pas assez d'indices avec Connor Le FBI il a pas pu trouver Jericho D'accord Et du coup ils se sont barrés tranquillou quoi Il a pas eu d'attaque Ok Dans ma première partie ça s'est passé C'était un chapitre très court dans ma première partie Ah ouais c'est assez incroyable de voir que tu puisses avoir autant d'embranchement Ce jeu il est vraiment Tu te rends compte que tous tes choix ont vraiment d'influence Et tu sens l'impact de tes choix quoi Ouais 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 c'est C'est vraiment pas mal J'allais chercher une autre binouze Ouais je veux bien une peu force Ouais Ouais je veux bien une autre binouze Ouais je veux bien une autre binouze Merci Bire. Ah ouais, je voulais une pêle-force, mais c'est pas bon. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que je vais me confesser ? En fait, il regarde qui là ? Ah, c'est par rapport à son... C'est Karl Manfred. Ouais, c'est Karl Manfred. Vous me manquez, Karl. Vous n'imaginez pas à quel point vous me manquez. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir revenir en arrière. J'avais une maison, un père aimant. Nous étions heureux. J'étais heureux. Et je ne le savais même pas. Tout ce que je voulais, c'est que mon peuple soit libre. Mais au lieu de ça, je les ai tous menés au désastre. J'essaie de trouver des réponses. Mais tout s'effondre en même temps autour de moi. Qu'est-ce que je dois faire, Karl ? Il nous massacre. Je ne veux pas répondre à la violence par la violence. Mais quel choix me reste-t-il ? Vous me manquez, Karl. Vous me manquez tellement. Bonjour, Léo. Léo, gros con. Ah, le sac à merde. Gros con de Léo. C'est à peu de toi que tout ça est arrivé. T'as croisé Léo, ouais. Léo, c'est l'ange dans Charme. À chaque fois que j'entends ce prénom, ça fait penser à Charme. Léo, Léo, viens ici, Léo. Oui, j'arrive. Je suis votre ange. Je ne sais même plus comment ça s'appelle ça. L'être de lumière. Il est en train de jouer à Angry Birds. Putain, je n'en peux plus. Je n'arrive pas à passer ce niveau 90. Que dois-je faire ? J'ai essayé toutes les techniques, même les triches en tonnette. Il ne me reste qu'une seule solution. Aller faire péter le siège d'Angry Birds. Il n'y a pas de force. Léo, Norse, que j'ai sauvé. Normalement, on est censé coucher ensemble. C'est quoi cette mure-là ? Il y a plein de trucs à faire. Ouais. Attends. Alors. Ça, c'est qui ? Josh. C'est Josh. Vraiment. Josh, c'est Josh. Si tu n'avais pas été là, je serais mort. Grâce à toi, je verrais peut-être notre peuple libre à jour. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, toi et moi. Mon frère. Mais on se bat pour la même chose. Quelle que soit ta décision, je te soutiens, Marcus. Le mec il l'ignore, tu peux lui dire merci. Mon frère. Se regarde, on ne sait même pas ce qu'il veut dire. Ouais. Il peut lui dire nique de sa mère. Ou il peut lui dire... C'est un peu ça, ouais. Alors, Connor. Toi, tu es la Connor. C'est ma faute. Si les humains ont réussi à localiser Jericho. J'ai été stupide. J'aurais dû deviner qu'il se servait de moi. Je suis désolé, Marcus. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Tu es l'un des nôtres maintenant. Ta place est avec ton peuple. Un placard sur le déco. Il faut le mettre, c'est... Oui, je te pète. Il y a des milliers d'endroits sur les chaînes d'assemblage Cyberlife. Tu le laissais peut-être. Si nous pouvions les réveiller, ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force. Tu veux infiltrer la tour Cyberlife ? C'est intelligent. Connor, c'est... c'est du suicide. Ils me font confiance. Ils me laisseront entrer. Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez Cyberlife, c'est bien moi. Si tu vas là-bas, c'est sûr, ils te tueront. Les probabilités sont fortes. Mais statistiquement parlant, il y a toujours une chance qu'un événement improbable se produise. C'est quoi cette statistique de merde ? C'est comme si je disais que j'allais gagner le Romillon, quoi. Statistiquement parlant... Oui, je peux jouer le Romillon. Le pourcentage est faible, surtout que si tu joues pas. Statistiquement parlant, je peux avoir un REM, voilà. Un REM de waifu... Toutou yabou, quoi. Qui c'est ? C'est tellement beau. C'est qui c'est là ? C'est Norse. Je reconnais même pas ma femme, en fait. Ils disent qu'ils ne veulent prendre aucun risque avec les déviants. Alors ils rassemblent nos frères et les conduisent dans des camps. Pour les exterminer. On a passé des camps d'extermination. Je suis enceinte. La dame n'a touché aucun virus. C'est ça. Je suis enceinte. Tu aurais pu te faire tuer en essayant de me sauver, Marcus. Tu n'as pas le droit d'une petite flèche, là ? Tu n'as pas le droit de penser à notre peuple. C'est tout ce qui compte. Mais, 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 tu m'as embrassé ! Mais t'as des bons seins et t'es un bon cul. Putain, comment on peut t'essayer de mourir ? Tu dois faire un choix, Marcus. Ton cœur ou ton sexe. C'est dur. Nous te suivrons. Je t'aime, Marcus. Oui ! Putain, c'est l'émotion, là. Je suis ému d'entendre des phrases comme ça, là. J'avais oublié ce que ça faisait. Elle est en train de faire l'amour par... Tu peux ressentir mon plaisir, hein. Regarde, elle est en train d'avoir des orgasmes. Les orgasmes sont discrets chez les androïdes. Ah, c'est qu'il y a du peuple. Il y a des gens autour. Ils voulaient éviter. Et tu te casses comme ça sans lui dire je t'aime moi aussi ? Putain, mais t'es vraiment... T'es vraiment pas très galant. Elle est où, Cara ? Elle est froide, monsieur. Cara, 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 puce. Cara, 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 puce. Bonjour, Cara. Je pensais que vous seriez en sécurité avec nous. Je me suis trompé. Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible. Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte. Pourquoi elle s'appelle Alice, quoi ? On doit prendre le dernier bus. On a peut-être encore une chance de passer la frontière. Et ouais, t'avais pas mal d'indices dans le jeu. Marcus. Qu'Alice, c'était un androïde. Mais j'ai pas du tout calculé que c'était un androïde. C'est l'autre qui dit que c'est sa fille, c'est pour ça. Moi j'avais des soupçons, sans être certain, à cause de Luther. Ouais, il y a Luther, il a bugué. Mais je me suis dit, est-ce parce qu'elle est malade gravement ? En fait, il le fait deux fois. Et du coup, ça m'a fait me poser des questions sur ce qu'il pouvait vouloir essayer de me dire. Et j'ai soupçonné. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Ah, choix très important. Putain, est-ce que j'ai envie de... Oh putain ! Ton opinion à la plus vite, c'est neutre. Je sais. Je sais que vous êtes en colère. T'as choisi quoi en fait ? Et je sais que vous venez poster. Mais croyez-moi, la violence n'est pas la solution. Nous allons demander de façon pacifique que justice nous soit rendue. Bon, les deux amoureuses de moi, c'est pas grave. Ils nous écouteront. Sinon, d'autres prendront notre place et poursuivront le combat. Êtes-vous prêts à me suivre ? Êtes-vous prêts à me suivre ? Ouai ! Ouai ! Ouai ! Ouai ! De toute façon, quoi qu'il arrive... T'as dû l'appeler Vivien, elle s'est arrêtée tellement bien. Marcuse ! Eh, viens ! Eh, viens ! Eh, viens ! Ouais ! Il faudrait que je fasse des YouTube poop là-dessus. Il y aurait moyen de faire des conneries, je pense. Ah d'accord. Ah, tu peux te faire attaquer Jericho là ? Attends, regarde. Euh... Attends, t'as fait ça. Toi, tu t'es battu déjà. J'ai fait les deux. Pour tester. Alors là, t'as un autre choix, c'est marrant ça. Ouais, il y a un autre embranchement. Je sais pas trop ce que c'est. Ah oui, c'est marrant. D'accord, Jericho est attaqué. C'est marrant ça. Ah, tu peux explorer la maison. Euh... Non, ça c'est si Carl a survécu en fait. Toi, il est mort. Ah bon ? Ouais, donc c'est... Parce que Carl est survie si tu te bats contre... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah merde. C'est la crise cardiaque, son cœur n'est pas supporté en fait. D'accord, si j'avais tapé à celle-là, putain... Aujourd'hui, à 6h du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient constés. C'est tellement Marine Le Pen. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement... Il faudra mettre un dialogue avec Marine Le Pen, tu sais. C'est ça, quoi. C'est Crony Le Pen, là, veux-tu tuer lui à vous, là ? Que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Nous devons tuer tous les ouïe à vous. Madame la Présidente ! T'as plein de trucs, si tu... Ah, j'avais pas vu. Attends, alors, pirataire. Madame la Présidente ! Ça répondra pas à tout, donc choisit vraiment ce qu'il te plait en premier. L'opinion publique semble de plus en plus hostile à la cause des déviants en raison de leur comportement violent. Quel est votre avis sur la question ? Comment ça ? C'est gentil. C'est une preuve d'une grande agressivité à plusieurs reprises. Il représente une menace avérée pour notre société. Et j'ai la ferme intention de tous les éliminer. Madame la Présidente ! Par ici ! Madame la Présidente ! Beaucoup pensent que les androïdes sont une nouvelle forme de vie intelligente. Quelle est votre opinion ? C'est ridicule. Question suivante, je vous prie. S'il vous plait ! Par ici ! Par ici ! Madame la Présidente ! Que pouvez-vous dire sur la rafle qui a eu lieu hier soir ? Le FBI a effectué une descente dans un cargo abandonné de Détroit hier soir à 22h45. A cette occasion, plusieurs milliers d'androïdes ont été détruits ou capturés. Les autorités quadrillent actuellement les rues pour s'assurer que personne n'est passé entre les mailles du filet. Elles vont débusquer les androïdes et les détruire jusqu'au dernier. Par ici ! Merde, j'ai pas cyberlé. Madame la Présidente ! Par ici ! Que va-t-il à devenir de Cyberlife ? L'interdiction des androïdes est-elle définitive ? Nous travaillons en étroite collaboration avec Cyberlife pour neutraliser tous les déviants. Je ne ferai aucun autre commentaire sur le sujet tant que nous n'aurons pas réglé la question des androïdes. Merci. C'est tout pour l'instant. Une femme présidente, mais quelle horreur ! Vous voyez ce que ça donne, quoi. Le mec qui se fait saucer, c'est ridicule. La réponse de salope, quoi. Modèle Connor numéro 313 248 317. On m'attend. Identification confirmée. Ok. Vas-y. Cyberlife ! Cette mission va percer, parce que si je sois, je vais perdre Connor. Rien que de perdre Connor, ça me déprime. Je m'identifie dans Connor. Connor, c'est mon préféré. Connor, c'est mon préféré. C'est parce qu'il est blanc et que c'est un homme, c'est ça ? J'ai un raciste. Ils sont tous blancs ! Marcus, il est un peu métis. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu Bazaine et j'aime beaucoup Marcus aussi. Mais Connor, ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment modulable dans l'aventure. Plus que les deux autres. Et puis, à peu près, elle a une coupe de chaud que moi, c'est pour ça. Je me reconnais chez lui, même physiquement. Et puis, il y a son doubleur de renom et puis... Tout ça. Connor, vous êtes un salaud. Comment ça ? Suis-moi. Je vais t'accompagner. Merci. Mais je sais où je dois aller. Peut-être. Mais j'ai des ordres. Putain ! Ouais. 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 J'espère que Carl va intervenir. Mais du coup, Carl, il peut mourir à ce moment-là ? Carl, il est mort, Carl. Agent 37. Agent 47, même, pardon. Agent 47. Ah bah ! Les alerts, quoi. Putain, il y a Hitman qui me suit. C'est le gars qui va trop de se dire ça. Putain, il y a Hitman derrière moi. Putain, c'est trop bien, c'est la Japan Expo. C'est une juillante de moi, hein. En vrai, c'est classe comme endroit. En fait, tu dis que c'est quand même un peu grand juste pour qu'on soit de robots, quoi. En même temps, ils ont dû se faire de la thune, hein, Cyberlife. Le Kamski, là... Il a des couilles en or, maintenant. Tu vois qu'il va descendre du 8ème sous-soft, tu sais. Attends, 31, j'ai pas vu ce que c'était. Where Earth, c'est quoi, ça ? Moins 49, c'est là où tu veux aller. Oui. Tu veux clairement pas aller en haut. Bon, va falloir que je passe par les escaliers. Bon, je fais pas pour neutraliser les mecs. D'accord. Ouais. Ça, ça pue visiblement. Parfait. Hop. Viser la tête, ça a pas l'air bon. Non. Putain, deux R2... Ah ! Oui. Ça, c'est fait. Veuillez indiquer votre identité et destination. Agent 54, niveau moins 49. Reconnaissance vocale, valide. Cette triche. Cette triche des androïdes. Comme ça, je pourrais me faire passer pour le jeu. J'aurais pas arrêté, là. Alerte. J'aurais que des alertes. J'aime me toucher le pingas. Alerte. J'aime me toucher le pingas. Le dernier bus part dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Mais faut aller où, du coup ? Est-ce que ça va ? L'utère est mort. J'ai vraiment froid. Euh... Oh, dis-tu. Ça ira mieux dans un instant. La simulation de maladie pour les androïdes. Merci. Qu'est-ce que je suis une femme prévoyante ? Putain, je serais vraiment une bonne mère. Il fallait dire, là. Je serais une bonne mère androïde. Vous avez compris, les femmes. Je suis une meilleure mère que vous. C'est une... Bon putain, il y a la flingue. Rosine veut donner le sein. Qu'est-ce que je prends le flingue ? Il est vidé. Non, il n'est pas. Ah, j'ai pas le choix, en fait. D'accord. C'est pas incohérent, Rose. Qu'il n'y ait que Marcus et Connor qui est ça. C'est des prototypes ultra avancés. Et ils sont basés sur le même modèle. Viens. Faut pas rester là. Qu'est-ce qu'on va faire ? On doit continuer de marcher, si on veut avoir le bus. J'ai pas envie de que 40 heures. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. Putain, je sens que je vais me fermer sur ça. Je suis vraiment une merde pour faufiler, quoi. Même nos Pokémon, je vais toujours choper dans les herbes, même quand elles sont pas hautes, pour dire. Pourquoi je sens qu'il va bouger le truc ? Ah, parce que là, c'est chaud, maintenant, c'est un peu la merde. Ouais, faut choisir ces moments. Ça va a l'air bon. C'est où je vais me décacher ? C'est là ? Est-ce qu'il y en a qui bouge ? Ah, j'allais là-bas ! Pourquoi il y en a fait le juin de tu mènes, vers là-bas ? Bah, pour le moment, c'est ta destination. C'est pas très logique. C'est là où je viens ? Non, non, tu viens de derrière. Ah, d'accord. Euh... Est-ce que je vais vers là-bas ? Ça me semble pas très bien, vers là-bas. Tu vois... Ah... Là-bas, regarde ! Les chéris ! On peut pas les aider ! J'ai des soldats partout ! On peut quand même pas les abandonner ! On peut quand même pas les abandonner ! Et on peut les tuer ! Bah oui, bah, écoute, c'est la vie. Mais qu'est-ce qu'il a, Gabby ? La mort, c'est la vie. Je suis désolée, Alice. Tu me fais chier, Alice. Je ne peux rien faire. C'est soit toi, soit eux. Non mais elle est chiant, petite Gabby, hein. Putain, tu ne comprends pas la situation dans laquelle on est. On doit continuer d'avancer. C'est une guerre, Amélie. C'est toi. C'est un robot. Non, non, je vous en prie. Oh merde, je n'ai pas envie de me faire grime. Je n'avais pas vu ce truc, mais je me suis dit que c'était quand même mieux. Un peu, ouais. C'est vrai que tu étais un peu mal placé. Espèce de conne, putain. C'est à cause de toi que j'ai crevé, quoi. Est-ce qu'il se retourne toujours ? C'est à cause de toi qu'il se retourne vers lui. C'est à cause de toi. Médangueux. Putain, il y a du stress. Putain, ça me bouffe. Tu me casses un peu les blindes, hein ? Ouf, putain ! Yoh, ça fait fureur, moi ! Oh putain, ça me casse les couilles ! Ah, les choix qui font peur, hein ! En sachant qu'il te reste combien de temps ? Regarde le temps qu'il te reste ! 12 minutes ? Le détour prudent, 11 minutes, sur 13 minutes, t'as 2 minutes de marge à peu près, mais... C'est jamais ce qui peut t'arriver sur le chemin. C'est toi qui vois ! Oh, j'étais à faire un risque, hein ! Je sais pas pourquoi je le sens mieux, ça ! Quoi qu'il arrive, ne panique pas, ok ? Surtout, reste calme ! Papiers, s'il vous plaît ! Vous savez qu'il y a un couvre-feu, n'est-ce pas ? Les civils n'ont pas le droit de sortir, sauf en cas de nécessité absolue. Où est-ce que vous allez ? C'est vraiment facile. T'as fait tomber, ça ? Merci. De rien. J'imagine, le mec qui tire, tu sortes, oh putain ! Ça sortait tellement de trucs, j'ai tellement vu de films où il y a ce coup, là, de « attendez un peu ». Je sais pas ce qui se passe si tu tires, mais tu te fais peut-être niquer. C'est vrai que moi aussi. Nous sommes en direct de Détroit où des milliers d'androïdes défilent dans les rues de la ville en ce moment même. Le chef des déviants, celui qu'ils appellent Marcus, est en tête du cortège. Il se passe quelque chose à Détroit, Madame la Présidente. C'est parti. Coucou. Le mec, il va pas te confondre. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais pourquoi marche-t-il comme ça ? Ils te suivent un peu quand même. Ils suivent un peu tes mouvements de merde. Je suis en train de les faire paniquer. Je suis en train de les faire paniquer, les faux android. Ouais, je pense qu'il y a des chances. Si tu tires, je pense que tu te fais défoncer. Peut-être Luther, il peut te protéger s'il est avec toi. Luther, c'est le bouclier humain. Et j'ai vu qu'à plein de moments où tu peux mourir avec Chara, c'est souvent Luther qui sacrifie. C'est un peu le mec qui... C'est ta vie supplémentaire en fait. C'est lui de ça, quoi. En fait, mais non, quand tu fais mourir tes bonhommes le plus vite possible, qu'est-ce qu'il se passe à la fin du jour ? On y est. Le moment de vérité. Je crois qu'il y a une fin à la con. Que j'avais eu sur internet. Rendez-vous immédiatement ou nous ouvrons immédiatement. Rendez-vous au feu ou nous ouvrons immédiatement. D'accord. Rendez-vous prêt. Nous ne voulons pas d'affrontements. C'est une manifestation pacifique. Je répète. Rendez-vous. Nous devons ouvrir le feu. Je crois qu'on est encerclés les amis. On ne peut plus faire marche arrière. Le véhicule non plus, tu me diras. Ah, il faut que j'avance. D'accord. Ça ne veut pas être trop chute. Il n'y a pas de dialogue. Ils n'auront pas buté les trois premiers. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Oh, ça fait encore plus pacifique, ça. Vous avez tiré sur des manifestants qui ne sont pas armés. On n'avait pas honte ? Ouais, il y a la presse. Ouais, bizarrement. Oui, Michael. Nous sommes à moins de 100 mètres. Et la scène se déroule à l'instant sous nos cieux. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements. C'est l'humour film. Il y a l'humour film prochain. Michael, à vous les studios. Marcus, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Mais on est ici. Pourquoi tu t'es levé ? Aussi longtemps qu'on peut. C'est pas trop discret pour aller voir les gens. Restez aux Age. Et dans Age, Yage. Merde. Ah, je n'ai pas avancé, ça. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Je crois qu'il fallait que je fasse un chou. Ouais, je pensais aussi. Mais en fait, non. Mais pourquoi tu t'enlèves, garde le... Il y a plus de balles. La classe absolue. Mais du coup, tu pouvais voir la caméra ? Bonne question. Peut-être. Oh, que des mots. C'est pas déconnant, ça. Non. En fait, il me ressemble à moi. Il était que des rosines. Armée de rosines. Ah oui, c'est des rosines. L'armée des Ouillabous a été créée. Putain. C'est la vraie. Tu es libre. Allez, vas-y, tu peux le faire, connard. Oh, doucement, ta pirac de merde. Maintenant, recule, connard. Et je l'épargnerai. Désolé, connard. C'est ton salopard de frère jumeau, là. Ah, je m'attendais pas à ça. T'es obligé d'échouer, en fait, quand tu faisais le truc ? Ouais. Et ton remplacer, ça t'a interrompu, quoi. La gare routière. On est arrivés, Alice. On a réussi. Et tu vois, il y a le mec qui est arrivé. Le service du bus pour la frontière est plein. Il est réservé aux passagers munis de tickets. Nous vous informons que tous les départs sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. On n'a pas de tickets et nous laisserons pas monter. On est coincés ici. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le volet ? Ouais, fais attention à ça. Il contrôle tout le monde. Il faut pas tarder à nous te trouver. On doit sortir d'ici. Euh, ouais. On va voir. On va voir. Ne vous abouez pas. Il est où le mec qui est ici ? On va voir. 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 Tu l'as trouvé. Tu l'as trouvé. Il faut un ticket pour un coup. Merci Paul, pour ton abonnement. Je suis désolée. Pardon, je suis vraiment désolée. Je ne les avait pourquoi. Non, mais c'est pas vrai. Je comprends pas ce qui s'est passé. Comment t'as fait pour les perdre ? T'as bien regardé dans ton sac ? Ils étaient dans mon sac. L'enveloppe est sûrement tombée. Merde. Qu'est-ce que je fais ? Ouais, c'est toi qui va. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une enveloppe bleue quelque part, par hasard ? Nos... nos tickets de bus étaient dedans et... Il s'est tombé. Je l'ai honte, putain. On va dire qu'il est avec Safa et Safi. Oui, il attend et tout. Merde ! J'ai pas eu le temps d'appuyer ! Ouais, t'avais du timer. On va faire. On peut pas rester là. On doit emmener Oliver en lieu sûr. Je suis désolée. On a trouvé ça par terre. Ah, merci, merci. Tu le rends pas à la gorge. Vous nous avez sauvé la vie. Désolée, Alice. C'est pas grave. T'as fait ce qu'il fallait. On va trouver une autre solution. Contrôle de sécurité. Il est où le contrôle de sécurité, c'est ça qui m'énerve ? Regarde en analyse, ouais, prends ton temps. Je pense que le contrôle de sécurité, les mecs qui scannent, ils sont tous à droite là-bas. C'est ça, on est vers là-bas. Il manque Luther là, il m'aurait pu... Dans le coin, il n'y a rien. Fais gaffe à ces mecs, hein. Je vais faire comment là ? Ma fille ? Toi ! Tu m'as volé ma fille ! Todd ! Oh merde ! Sécurité ! Par ici ! Ne faites pas ça, Todd. Ils nous tueront si vous nous dénoncez. Quand votre femme vous a quitté, elle a emmené votre fille. Vous ne pouviez pas vivre sans elle. Alors vous avez acheté un mandroïde. Pour remplacer votre petite fille. Vous pensiez être capable de l'aimer. Qu'elle vous aiderait à oublier. Psychologue, quoi. J'ai pas ça, on est dedans en route racine carrière. C'est vrai, c'est quand même gentil par rapport à ça. C'est vrai, c'est quand même gentil par rapport à ça. J'avais besoin. Le bruit que j'étais à mon père. Qui a levé tort. Mais j'ai tout gâché comme d'habitude. Elle avait raison finalement. Je ne l'ai mérité pas. Mais oui, Peach. Si tu savais à qui je prends une maman. Il y a un problème, monsieur ? Non. Je me suis trompé. Tu as besoin de parler pendant un quart d'heure. Salut, Yumi. C'est pas vrai qu'il joue, c'est Rosin. Au four, Yumi. Tu es un peu cru. C'est comme Yumi. Depuis hier, je lui dis que c'est moi qui joue. Elle comprend rien. Je connais déjà le jeu. Le but, c'était de faire découvrir à Rosin. Voilà pourquoi il ne faut pas tuer les gens. Ça permet de faire des câlins. Après, tu ne savais pas que tu pouvais le tuer à ce moment-là non plus. Tu as oublié l'arme. Tu as oublié l'arme. Tu as oublié l'arme. Tu as esquivé le drama. De toute façon, tu es passé par la fenêtre. C'est toujours mon fils. Yumi qui veut se taper Chara. Adam ? Chara, vite ! Suis-moi ! C'est peut-être un piège. Mais où est Rosin ? Elle arrive au QTE à peu près. Ouais, deux, trois failles, ça m'arrive. Globalement, il s'en est bien sorti dans la partie pour moi. Y'a que quand je fais écraser Connor que la musique pourrait être. C'est vrai. Il fouille toutes les maisons à la recherche d'androïdes. On a dû partir avant que quelqu'un nous dénonce. Où sont les autres ? J'ai fait mourir qu'une fois Connor. Ils contrôlent aussi les androïdes à la frontière. Mais j'ai trouvé un passeur qui peut vous faire traverser la rivière. C'est risqué. Mais c'est le seul moyen. Vous venez avec nous. Oui. On vient avec nous, ça marche. Tu as deux choix, je pense, à ce moment-là. C'est soit tu montes avec eux, soit tu prends le bus. Ouais, ouais, ouais. Mais vu que je suis un homme sympa. Et comme tu n'as pas volé les tickets, voilà. Je suis un homme d'honneur. Rosyne est une grande dame. En fait, je me rends compte que je suis à la fois prévoyant, je suis pacifique et je suis une bonne mère. Je suis une meilleure mère que toutes les femmes du Discord ring. Je ne sais pas. Mais ça va pas leur dire, sinon. Mais c'est en train de créer une barricade, quoi. C'est en train de construire la maison du vieux, là. Ouais, sous la neige. Sans toi. Il a quand même pris des balles, Marcus. Ouais, ouais. Mais la musique de ce jeu ressemble pas mal à celle de Nier Automata. Il va renforcer le backhand et il va péter des balles. Ouais, il y a le mouvement. J'en étais sûr que j'allais faire ce mouvement, c'est incroyable. Le banc ! Le banc du vieux, putain, ils ont volé le banc du vieux. Qui a été construit avec les grosses bûches de Yumi. Tout le monde connaît les bûches de Yumi, quoi. Putain, on a volé un panneau. Ok, ça devrait être bon. Je sais que ce n'était pas une décision facile à prendre. Elle t'a pris la bonne. Mais je suis sûr qu'on l'a bien fait. Et là, il y a une Norse qui va arriver derrière. T'es vraiment une merde. Bon, pendant qu'il reste à la boite. Mais non, je voulais que tu restes dessus, toi. Le pinga sauvant. Non, c'est que je voulais chercher une bière. Oh ! Allez, il va me chercher une Pellefort. Le mec, il me donne la tête comme un esclave. T'as eu mon androïd, le vieux. J'ai fini la mienne aussi. Le vieux, il s'appelle Kara, en fait. C'est un secret. Yumi qui ne veut pas que je parle de sa grosse bûche en public. Ça la gêne un petit peu. Ah bah, c'est le bûche. Voilà quoi, c'est... C'est un grune classique. Tu veux une Pellefort ? Ouais, ouais, une Pellefort. J'ai envie de terminer par... Mais non, c'est les lèvres que les lèvres. Hum ? Les lèvres ? Ah oui, c'est vrai que tu as pris les lèvres. C'est pareil. C'est une brune. Bon, on a droit à une pause au repos. Les musiques, ouais, elles me font beaucoup penser à celle de Nier Automata. Est-ce que, attends, euh... T'as déjà vu trois grilles, en fait ? J'en ai vu deux, comme toi. Euh, ouais, je crois. Bah oui. Donc du coup, il nous reste trois Pelleforts et une grille. Mais c'est bizarre, attends. J'en ai vu mon compte. Putain, il m'a volé des grilles, quoi. Le salaud ! Ah non, il m'en reste plus dans le compte. Le vieux, là, il essaie de me voler ma grille, quoi. Ah non, le compte est bon. J'ai eu un doute. Il sait pas faire deux fois... Il sait pas faire deux fois deux, c'est ça qui est un peu... Non, mais en fait, je me suis dit, il y en a un qui en a vu trois, c'est pas possible. Mais en fait, il y en a une qui était planquée dans le fond. Tiens. Merci. Ouais, une bonne bière brûle. Ça va faire plaisir. Nous, quoi, une pause repos. Non, c'est une pause... C'est une gas. Il est en train de creuser la puissance. Il n'y a pas de pause. On a ramené une bière pour toi, Yumi. On a ramené une pinte de bière pour toi, Yumi. On a ramené une pinte de bière pour toi, Yumi. Les humains n'ont aucune pitié pour ceux qui sont différents. Pas tous. Les journalistes. Les journalistes. Les journalistes. Il y a des journalistes là bas, on doit s'assurer qu'ils savent ce qui se passe. T'as la technologie regarde, Yumi va utiliser ça pour faire du dessin maintenant. Ouais. Des dessins de Pingas. Qui veut y a des signes que ça, tu sais. Salut beauté. Ça l'air tiendra pas très longtemps, mais... Salut waifu de ce corps. J'ai perdu le contact avec ceux du camp. Je n'entends plus du tout leur voix. Ils sont tous morts. Les humains ont peut-être brouillé notre réseau. Ils bloquent sûrement les communications. Qu'est-ce que j'ai pris la bonne décision. On aurait peut-être pu éviter tout ça. Tu portes l'espoir de notre peuple. C'est ça, Rassur-Moi et Suisse-moi. J'ai confiance en toi. Nous avons tous confiance en toi. Je le trouve pas assez romantique. Quoi qu'il arrive maintenant, nous allons marquer l'histoire. On te brasse là devant tout le monde. Marquer c'est effroi. Non mais s'il l'embrasse devant tout le monde, ça va montrer que les endroïdes sont capables de s'aimer. En fait, elles changent de coupe de cheveux comme de chemise. À chaque fois, je n'ai pas l'impression que c'est la même. C'est lui, je crois. En fait, je n'aime pas trop sa tête. Je ne suis pas super fan de la fille. Du coup, ce n'est pas ta waifu ? C'est la waifu de Yumi. Qui ça ? Yumi. Oui. J'ai toujours ma télécommande. Allez, viens, on va dans la cabine. J'ai l'air d'avoir nous tué là. Ça sent un peu le sapin, mes amis. Ça ne les arrêtera pas. Qu'est-ce qu'on fait s'ils donnent l'assaut ? On résiste. On résiste. Il faut que tu existes. Tu penses que Connor a une chance de s'en sortir ? On ne peut plus compter que sur nous-mêmes. Benjamain est devenu comme Jacques Lyon. On devait avoir des peines. Marcus, je vois. Marcus. Je suis venu pour parler, Marcus. Marcus, on a marre de ton blocus, Marcus. Tu as ma parole. Ils ne tenteront rien. N'y va pas. C'est un piège. Ils veulent que tu sors ta découverte. N'y va pas, Marcus. Ils peuvent avoir un coup de sniper. Je ne suis pas armé, Marcus. Je veux juste te parler. Je dois entendre ce qu'il a à dire. Et là, boum ! C'est un risque qu'on doit prendre. C'est un risque qu'on doit prendre. Comme s'ils ne pouvaient pas la battre avant, tu sais. Tu t'es bien fait niquer. Pou, 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 pou. Dans quelques minutes, les soldats donneront l'assaut. Aucun de vous ne survivra. Ce sera la fin. Mais tu peux empêcher ça, Marcus. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Rends-toi. Rends-toi et je te donne ma parole. On ne te fera aucun mal. On vous arrêtera. Mais aucun de vous ne sera détruit. Donc je vais refuser. Je n'aime pas trop ça. Qu'est-il arrivé aux autres androïdes qui manifestaient devant les camps ? Malheureusement, il n'y avait pas de journaliste pour leur sauver la vie. Elle est en train d'un peu de... Mais ils sont morts. Vous êtes les derniers déviants. Si j'accepte votre offre, qu'est-ce qui me dit que vous tiendrez parole ? Tu n'es pas en position d'exiger des garanties, Marcus. Tout ce que tu peux faire, c'est décider si tu veux me faire confiance ou non. Je me casse. Je n'ai pas peur de la mort. Si je dois mourir pour mes convictions, alors ma vie aura servi à quelque chose. Il est où le journaliste pour m'écouter derrière ? A vous la pêche ? Tu es un androïde. Tu sembles tenir beaucoup à elle. Tu ne veux pas calmer ? N'est-ce pas ? Vous pourriez tous les deux être libres, tu sais. Bien sûr, oui. T'as bien. Vous pourriez oublier tout ça. Vous pourriez... commencer une nouvelle vie ailleurs, rien que tous les deux. Sa vie est entre tes mains, Marcus. Accepte de te rendre et elle vivra. Je préfère mourir ici plutôt que de trahir mon peuple. Tant pis, tu viens de signer ton arrêt de mort. Et là ? Tirez ! Merde ! T'imagines, je mets trop de montants à monter et il me tire dessus. Qu'est-ce qui s'est passé, Marcus ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Mais ignore-la pas, tu vas la baiser. Dis-toi que tu vas me voir dans 5 minutes. Profitement pour niquer. C'est comme dans Dogma. Dogma, à un moment, il fait... Et tu voudras jamais coucher avec moi ? Si la fin du monde est de 5 minutes, je suis d'accord pour coucher avec toi. Puis à la fin du film, il y a 5 minutes avant la fin du monde. Tu te souviens ? Et du coup, le mec, il commence à se défroquer alors que c'est la fin du monde. Libéré. La vie de cet homme est entre tes mains. Tu vas devoir décider de ce qui compte le plus. Lui ? Ou la Révolution ? Surtout, l'écoute pas. Je te jure que tout ce qu'il raconte, c'est des conneries. Et si je me rends ? Qu'est-ce qui me dit que tu ne le tueras pas ? Je ne fais que le strict nécessaire dans le but d'accomplir ma mission. A toi de voir si le meurtre de cet humain fait partie de la formule. Cet humain n'a pas d'importance pour moi. Tue-le si tu veux. Ça m'est égal. J'ai accès à ta mémoire. Je sais que tu as développé un attachement envers lui. Es-tu vraiment prêt à le laisser mourir ? Après tout ce que vous avez traversé ? Vas-tu réellement ignorer ce que tu es devenu ? Assez discuté ! Il est temps de choisir qui tu es. Putain, je peux faire mourir. Vas-tu sauver ton partenaire ? Ou vas-tu le sacrifier ? Faut que je sauve, ok. D'accord. D'accord. Tu as gagné. Euh... Merde. Euh... Ah, mais c'est quoi ces touches, là ? Comment tu veux que je sache ce que de faire, là ? C'est quoi qu'on me touche ? C'est le stick. Merde. Oh, mais merde. À chaque fois, il me fautoir sur les RL. Ah, mais non ! Oh, merde, putain. Fait chier, si je l'avais défoncé. Reste à savoir, Kiki. Qu'est-ce que vous faites, Hank ? Je suis le vrai connor. Donnez-moi votre arme, je vais lui régler son compte. Et si vous nous posiez une question ? Dont seul le vrai connor connaîtrait la réponse. Où est-ce qu'on s'est connus ? Au Jimmy's Bar. J'en ai visité quatre autres avant de réussir à vous trouver. Nous sommes allés sur une scène de crime. La victime s'appelait Carlos Ortiz. Il a téléchargé ma mémoire. Comment s'appelle mon chien ? Sumo. Votre chien s'appelle Sumo. Je le savais, moi aussi. Je... Pourquoi moi ? Mon fils, c'est quoi son nom ? Oh, putain. Il s'appelait Cole. Il venait d'avoir six ans quand l'accident est survenu. Ce n'était pas votre faute, lieutenant. Un camion a dérapé sur le verglé. Votre voiture a fait un tonneau. L'heureusement qu'il y a eu le slogan. C'est juste à l'inverse. C'est un androïde qui serait chargé. Cole n'a pas survécu. C'est pourquoi vous haïssiez les androïdes. Vous pensez que l'un des nôtres a causé la mort de votre fils ? Non, Cole est mort parce qu'un chirurgien était trop défoncé à la Red Ice pour pouvoir opérer. C'est lui qui a provoqué la mort de mon fils. J'ai éveillé ce monde pourri où personne n'arrive à se consoler sans un sachet de poudre. Je le savais aussi pour votre fils. J'aurais dit exactement la même chose. Hé, but le... Non, ne l'écoutez pas, Hank. C'est moi qui suis le... J'ai beaucoup appris depuis qu'on s'est rencontrés. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Peut-être que t'es vivant. Oh putain, yes. C'est vous qui rendrez le monde meilleur. Merci Hank. Oh là là, j'ai survécu. En plus Hank il a survécu. Vas-y, fais ce que t'as fait. Là, il y a un deuxième Connor qui arrive, mais non. Toujours juste. Mais par contre, je ne comprends pas la grosse interaction. C'est un stick. C'est un mouvement de stick. Oui, mais c'est ce que je fais. Mais le truc, c'est que je ne vois pas le truc. Il est dur à faire, mais c'est un mouvement de stick. Puis je vais encore confondre L1 et R2. J'en peux plus. Donc salut, geek. Je te suggère d'aller sur YouTube plutôt que Twitch. Si tu veux parler avec les gens. Reveille-toi, reveille-toi, reveille-toi. Fromage, fromage, fromage. Je pense que c'est ça quoi. Fromage, fromage. Les turban jaunes. Tu pourrais carrément finir avec YouTube. En tout cas, détroit de l'icom ou yabou, quoi. Les robots font. Yame-té, 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 yame-té. Ou waifu, 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 ouais-té. C'est pas. Leurzement, c'est une meilleure personne, c'est Alain Chabat. Je le répète depuis le début. C'est un grand homme, donc. Attends, je réponds. Allez, viens, que je t'aide. On va nager. Putain, je sens que c'est l'endroit où tu peux me voir comme une merde. Oh, j'ai envie de dire adieu, quand même. Ne vous en faites pas pour nous. On va s'en sortir. L'autre rive est à moins de 800 mètres. Ça ne devrait pas être très long. On reconnaît, on reconnaît. Faites attention à la police des frontières à des patrouilles sur l'air. Merci pour tout. C'est le Canada. Je voudrais vous faire traverser moi-même. C'est rose qui envoie chez les O-20. C'est beau quand même. Au revoir, Alice. Vous serez très heureux là-bas. Retournez-vous dans les oeuvres. Allez, voir les caribou. On se voit de l'autre côté. Alors, il y a des trucs que je veux faire. Ah, d'accord, c'est que je voulais dire adieu. Avant. Allez, Alice. Alice a glissé au pays des merveilles. Zee, Francky, montre-moi du goût. Grande chanson de Francky Vincent. Tu veux mon Zeezy ? Oui, 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 oui. Alors. Oui, vas-y. Ça fait très fort. Ça fait très fort. C'est pour ça. Elle a dit quoi déjà d'allumer le moteur ? C'est... L'autre qui a rien compris. Oh putain, ça sent les culs dégueulasses pour le coup. Ça va, les coups de rame, ils sont bien violents quand même. Putain, mais... Ouais. C'est même plus Android. Même au dormant, on n'en a pas possible. Et les autres, ils sont deux. Ils n'arrivent pas à aller aussi vite. C'est bon, on est assez loin. On peut démarrer le moteur. T'es sûr ? Moi, je ne suis peut-être pas très confiant. Oh non ! Les autres, ils sont à 20 km. En fait, elle a aimé le moteur maintenant, t'es. Ça va, Alice ? Quand on sera de l'autre côté, je ferai des mille choses. D'abord, je veux lire tous les livres du monde. Et apprendre la musique et la danse. On pourra faire tout ce qu'on veut, hein ? On sera libre. Oui, on fera tout ce qu'on veut. Et on sera une vraie famille. Ce bateau, il va encore plus vite que... Qu'est-ce que tu feras, qu'on sera de l'autre côté ? Ce que moi, je compte faire ? Je me trouverai un os-bandeau. Je vais m'allonger dans l'herbe et regarde. C'est moche. C'est moche. C'est le moment où je peux faire bruit en plus. On est de retour ou pas ? On est de retour ou pas ? C'est bon ? Ouais, ouais, c'est bon, on est revenu, mais... J'imagine que Free n'est pas très stable par moment. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que là, pour envoyer la box, normalement, c'était aujourd'hui le dernier délai, mais on n'aurait pas pu streamer si je l'avais envoyé. C'est la merde, quoi. Comment on peut les renvoyer ? Là, c'est les 14 jours, aujourd'hui, quoi. À ici. Hein ? À ici. Bon. Bon, alors, il va falloir que tu fasses mon bouche. J'ai 30 secondes pour que tu fasses mon truc. Je suis en train de flipper, baliser. Ouais, il y a eu deux micro-coupures hier, effectivement. Ah, oui ? Hier, ouais. Mais rien que le fait qu'il y ait des micro-coupures, en soi, c'est suffisant pour que je ne sois pas satisfait. Chez Orange, j'en avais pas. Mais fruit, j'en ai tout le temps des micro-coupures. Bon, je reprends ? Je peux reprendre en deux ? Ouais, vas-y. Alors, attends. Qu'est-ce que je veux faire ? Protéger Alice ? Non. Plonger, ça me semble pas très une bonne idée. C'est quoi, ça ? Se cacher, et là, accélérer. Oh, putain, est-ce que je me cache pour l'instant ? Ça me semble être le seul bon choix. Ils sont partis. Tout va bien. Oh merde, elle était tirée dessus. Ciao. Oh merde ! J'aurais dû plonger. Ça va aller, Alice. C'est rien. Il va falloir que je pique un biocomposant, du coup. On va s'occuper de ça dès qu'on aura traversé. Ça va aller. Oh merde, elle a pris une balle. Le bateau prend l'eau. Ah, j'aurais dû plonger, quel con. On est trop lourds. Tout s'enfonce. On doit atteindre l'autre rive avant qu'il coule. Allez, allez ! Pourquoi il y a ça, là ? Pourquoi il y a ça, là ? Pourquoi il y a ça, là ? J'ai peut-être pas fait le truc le plus intelligent, je crois. Assez près du but. J'ai chier. Merde, c'est pas ce que je voulais faire, ça. On va pas mourir, Alice. On va s'en sortir. On va être libres. Il y a combien de temps on va nous mourir, on est ? Oh merde ! Allez, putain, tu vas arriver ! C'est pas chier de mourir comme ça, quand même. Oui, Michael, l'armée vient de donner l'assaut sur la barricade malgré le fait que les déviants manifestaient de manière pacifique. Ont apparemment décidé de mettre fin à la manifestation des déviants en employant la force, cette fois-ci. Il fallait que ça le regarde sur Twitch, quoi. Mais t'attriche, quoi. Fais les deux, en même temps. Putain, je me entonnais pas parce qu'il y a un truc direct, quoi. En plus, je parle en même temps, tu sais. J'ai encore failli me gourer et puis c'est vrai, là. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit. Je me suis dit, je me suis dit. Ah, putain ! Ah, fais chier. Le mec, il est mort parce que j'ai cru qu'il fallait bouger un truc, pas le bon. J'étais obligé. Je pouvais pas faire autrement que mourir en l'embrassant. Et les autres, tu sais, ils vont mourir derrière, ils regardent le mec en train de gourer une pelle, tu sais. Je sens ça tellement glauque, tu sais, pour les autres robots, quoi. C'est pas ce que c'est, quoi. Ah. Putain, ça a marché, quoi. Bonsoir, monsieur Adrien. Bonsoir. Yes, yes, putain ! Oh, on les dépelle, ça sauve les gens, putain ! Putain, c'est les meilleures choses du monde ! Ah là là, vive le mort, quoi. Là, je t'ai gros menti. Aujourd'hui, le 11 novembre 2038, à l'aube, des milliers d'androïdes ont envahi les rues de Détroit. Nous avons des questions. D'après nos sources, ils provenaient des entrepôts de Cyberlife qui avaient, semble-t-il, été infiltrés par des déviants. Étant donné leur grand nombre et le risque qu'ils représentaient pour la population civile, j'ai ordonné à l'armée de battre en retraite. L'évacuation de la ville a lieu en ce moment même. Dans les heures qui viennent, je m'adresserai au Sénat afin de définir notre plan d'action face à cette situation sans précédent. Je suis consciente du fait que l'opinion publique a été touchée par la cause des déviants. L'heure est peut-être venue pour nous d'envisager la possibilité que les androïdes soient une nouvelle forme de vie intelligente. Ouais ! Une chose, c'est que ce qui s'est passé à Détroit a changé le monde à jamais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les Etats-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse les Etats-Unis. Même Marine Le Pen, elle a aimé le bisou. Traite la mort, pas la guerre. Derrière, tu avais quand même l'armée de malades de Connor qui t'ébarquait. Tout ça en rouleront une pelle, c'est quand même beau. On les a bien niqués. Pourquoi c'est Marcus le chef ? Ça doit être... Connor ? Ouais. Des verrouillages du chemin, tu sais. Quel chemin j'ai débrouillé ? On se te demande. Le bisou. La baisse. Ouais, tu as des verrouillages du chemin, c'est moi qui te les développe, là, en fait. C'est possible que j'ai... Ah oui, il est déjà le verrouillé, il s'est fait prendre des années, quoi. Ah oui, il se tapait Marcus. Mais Connor, c'est pas grave, il va avoir Josh. Non mais c'est possible que sur cette fin-là, j'ai pas... Aujourd'hui notre peuple émerge enfin de l'obscurité. Je sais plus, comme une merguez, ça a émergé, l'obscurité. On a parcouru le chemin, on a souffert en silence. Et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Oh putain, il y a Amoda. Il va falloir que je bute Amoda, là, sinon ça ne va pas faire rien. Amoda ? Amoda ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce que nous avions prévu depuis le début. Tu as été compromis et tu es devenu défiant. Il nous fallait juste attendre le bon moment pour remettre à zéro ton programme. Remettre à zéro ? Vous ne pouvez pas faire ça ! J'ai bien peur que si, Conor. Tu n'as aucun regret à avoir. Tu as fait ce pour quoi tu étais conçu. Tu as accompli ta mission. Amoda ! Il est où mon kilu magique ? Il doit y avoir un moyen. Il est où le kilu magique ? Il est où le kilu magique ? Il y a le pont. Oui, il est là-bas. Merci, tête à la petite pute, pour ton abonnement. Vas-y, Conor ! Vas-y, Conor ! Oh, mais ce n'est pas évident, ça ! Mais attends. Oui, je réussis. Le truc pas très facile à faire, Conor. Tu peux foirer ce passage, en fait ? Très certainement. Ah, c'est bien. Nous devons maintenant construire un avenir commun fondé sur la tolérance et le respect. Parce qu'en fait, c'est le mec qui dit qu'il y a une issue de ce cours, je pense que c'est que tu es baisé, quoi. Ou si tu ne comprends pas ce que ça va dire. Putain, mais je veux juste savoir si Carapuce a survécu, quoi. Normalement, elle est aquatique, elle devrait se vivre. Ah, elle est où, Joche ? Ah, elle a survécu, je m'excuse. C'est bon. Ouais, ça va franchir que j'ai deux mœurs, parce que j'ai fait deux fakes, quand même. Est-ce qu'on est libres ? Oui. Par contre, je ne vais pas se rester si c'était Alice, je suis désolé, mais je crois qu'il va falloir Carapuce à Alice. Je suis si fatiguée, je t'orre-moi. Putain, même les robots, on leur a appris à dire cette phrase, quoi. Je t'aime, maman. Oh, oh là là, ma mère en plus sur ça, quoi. Je suis sûr que si j'avais plongé, elle ne mourrait pas. Je suis dégoûté. Je t'aime, aussi. Putain, ça me fout les boules, quoi. Je t'ai fait mourir. Pourquoi j'abandonne dans elle, quoi ? Je t'aime aussi quand j'aime, je t'aime, je t'aime aussi. Quand j'aime aussi. Elle me suit, legally. On se laisse souffrir, пожалуйста. Maintenant, vous se crie des moules pour une pipe. Fais chier, j'aurais pu survivre avec Chalice Ça c'est mon gros regret Tu bouges là ? Non, j'aurais à faire Putain, ça fait chier quoi Ah, je suis débouté Non mais J'aurais dû plonger J'hésitais entre les deux Franchement, tu t'en sors vers J'hésitais à plonger Putain, j'aurais dû plonger Kita, on aurait eu froid un peu Puis on aurait monté Surtout qu'on peut jouer du bon côté Donc on ne se faisait pas tirer dessus Ah, fait chier quoi Ah, ça me fait mitiger Bon, Hank est en vie Connor est en vie Marcus nique Et Carapuce a survécu Donc j'ai ma wifu qui a encore vie Ouais Mais j'ai pas eu ma touenne Mais franchement Déjà, je pensais même pas que c'était possible De survivre à ce passage Avec Kara et Alice Si t'as pas l'Uther Le fait que t'aies choisi d'aller dans les bateaux Et tout Sans l'Uther, je pensais pas que c'était possible Que tu aies un des deux qui survive Parce que moi, ils sont morts On est morts congelés J'ai dû passer trop de temps dans la flotte J'ai dû paniquer Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais je suis mort J'ai dû faire un truc différent de toi Mais tu vois, je voulais que Kara survive Je sais même pas si C'était la volonté de voir Kara survive C'est ma wifu Donc voilà La partie bus est plus simple Mais bon Du coup, le bus, en fait Tu vois le ticket Et t'es dans le bus, c'est ça ? Ouais, après t'as des problèmes à la frontière T'as tout un truc drama Où t'as des gros risques de te faire chopper aussi Et... Mais je trouve que c'est quand même plus simple T'as aussi Kara Qui peut se faire capturer au niveau du bateau Donc tu te retrouves dans le camp des déportés D'accord Et faut que t'arrives à te barrer de ça C'est toujours en fait En fait, c'est vraiment intéressant C'est juste dommage qu'il n'y ait pas une... Parce que là, en fait, la fin, j'ai l'impression que c'est... Enfin... On voit pas trop la fin après Mais du coup, en fait... Je crois que t'as un truc post-crédit Mais... D'accord Mais on va voir Mais je suis quand même plutôt content de... Voilà, je vais se faire servir tout le monde Enfin, Alice, c'est dommage, quoi Voilà Mais bon, après, elle s'appelait Alice Pour ça, elle mérite de mourir J'espère qu'il n'y a pas d'Alice Qui sont en train de suivre le stream Parce que sinon, je souhaite votre mort Alors, Rose, en fait Que les géris survivent ou pas T'as énormément de solutions à la frontière Ah oui, parce que c'est... Les géris, ils survivent, ça change le truc Les géris peuvent te donner des coups de main Ah, d'accord Dans des moments cruciaux Mais j'aime plus que c'était les géris, en fait C'est les mecs du parc d'attraction Ah, putain, je vais oublier ceux-là Mais du coup, du coup, ouais Les géris, effectivement, peuvent aider à la frontière T'as Luther qui peut aider T'as plein de solutions Il y a ton opinion publique qui joue aussi C'est-à-dire que tu peux avoir les gardes Qui te prennent en pitié, qui te font semblant Que t'es pas des androïdes Et te laissent passer, quand même Ah oui, c'est genre... T'as plein de trucs qui peuvent arriver Putain, mais c'est fou, quand même Parce que le jeu, vraiment Sur tous les choix que tu fais, ça te... En fait, c'est vraiment le... Tu vois, c'est ça que je veux pas... Pour revenir à Beyond Tutsal J'ai pas eu autant l'impression d'avoir des impacts sur mes choix Là, mais vraiment, à chaque choix que j'ai fait J'ai l'impression que mon histoire, je peux avoir des trucs clairement différents Et ce qui est intéressant, c'est de te dire... Il y en a plus que dans Beyond, bien sûr Il y en a clairement plus En fait, on va dire, t'as plus tous les choix qu'on peut avoir C'est fou Il y a les choix secondaires qui ne servent pas à grand-chose Donc peut-être qu'elle t'apprend des trucs qui servent plus tard Mais c'est une meuf, c'est une autre idée Et Amanda... Oui, Amanda, c'est pas une humaine, c'est une IA Donc elle était pas butable En fait, c'est Lotharce qui l'a loupé une information Quand il était chez Kamski Il aurait pu apprendre que Amanda, en fait C'est une meuf qui est morte, genre il y a 10 ans Une connerie comme ça Et ils ont recréé une IA basée sur cette personne-là Et voilà, en fait, c'était juste... C'était une IA qui te donnait des ordres en tant que conner Mais bon, après j'ai compris Quand le mec est en train de bugger Mais ouais, après ça se voit Mais oui, c'est... Mais oui, c'est... Mais c'est Alashaba Alashaba ? On t'endonger du chicane Did you seek Alashaba number one ? Je te promets, il ressemble Alashaba quand il joue dans Santa Claus Oui, regarde, Alashaba Santa Claus, tu vas voir Enfin, machin, Alashaba Je vais te montrer Oui, oui, Amanda, non, regarde Oh, c'est trop mignon Ils sont devenus vraiment potes Ils sont partis boirent une bière C'est ça Ah, c'est vrai que... Il y a un truc, il y a quelque chose C'est juste ça mon true ending, là ? Ouais, bah ça, ça, ouais Bon, tu me dis, pourquoi on n'a pas la scène de cul ? Pourquoi on n'a pas la scène de cul ? Ah, écoute, on ne peut pas tout avoir J'ai quand même débloqué la ending Love Enfin, ouais, on peut remercier quoi Ouais, mais je ne sais pas si je ne l'avais pas déjà Parce que, bah, non, parce que je pense que quand il est déverrouillé, je pense que c'est dire que c'est vraiment un truc... C'est une preuve En fait, si tu veux, de tous les fails, j'ai fait très peu de fails dans ma partie, j'en ai fait vraiment très peu J'en ai juste fait un fail au moment où il ne fallait pas Et du coup, je n'avais pas assez de preuves et voilà, donc j'étais désactivé, donc déjà ça partait mal Après, j'ai choisi comme toi la manifestation pacifique Bon quoi ? Ça s'est relativement bien passé jusqu'au moment où tu as eu le mec du FBI qui a fait un accord Moi, j'ai accepté l'accord Et ça, c'était la mauvaise solution parce que le mec, il t'encule Ouais En gros, ouais, devant les caméras, il fait le gentil et tout, comme ça je crois Mais enfin, dès que tu es dans un endroit un peu plus isolé, il abat juste les androïdes comme un enculé Et donc du coup, Marcus est mort comme une merde Il y a juste Kara et Luther et Alice qui ont réussi à passer la frontière Ça s'est terminé bien que pour eux quoi T'as essayé de se faire sauver Luther du coup ? Ouais, je l'avais sauvé Luther Bah c'est moi aussi, si je le sauve, en fait, j'ai mort Après, t'avais le risque si tu foirais les QTE et tout quoi Ouais, vu que j'arrive pas, mais j'ai pas compris cette QTE qui apparaît en gros Je voyais pas ce qu'il faut faire C'est un mouvement de stick qui est un peu chiant Parce que moi, du coup, le mouvement de stick, en fait, je le faisais, je faisais le tour, ça marchait pas quoi Je disais, putain, il passe rien Mais enfin, ouais, du coup, moi j'ai vraiment eu, ma première partie, j'ai vraiment eu une fin de merde, hein Du coup, j'en ai refait une, après, qui était beaucoup mieux Mais le truc, c'est ça que je reproche un peu, juste pour les QTE, c'est qu'ils aient pas... parce que cette QTE m'a niqué quand même Et à chaque fois que je l'ai eu, j'ai niqué Et je me suis fait niquer, je l'ai eu que deux fois Bah moi, j'avais du mal... enfin, j'arrive à les faire maintenant, mais c'est vrai que... sur le coup, moi j'y arrivais pas Après, oublie pas que t'es en difficile aussi, hein Ah mais au final, les QTE m'ont paniqué À part quand j'ai écrasé, connard Non, t'as eu des petits fails, mais tu vois, ils sont quand même gentils, hein Si tu regardes au niveau du jeu, parce que t'as foiré des trucs Un jeu qui aurait été vraiment punitif, il t'aurait peut-être tué sur certains fails que t'as fait Après, j'pense que tu es punitif, tu fais trop de fails de suite, quoi Ouais, j'pense, c'est plus ça En général, c'est plus ça Sur Beyond Tout ça, j'crois que j'ai eu des morts comme ça Parce que j'avais foiré des QTE Hum Mais putain, les R2, L1, etc... Ah, ça va être... C'est le cerveau qui était embrouillé Ah ouais, ouais Heureusement que j'avais pas l'alcool dans le sang encore, parce que sinon... On avait terminé relativement vite, hein, ouais Trois heures, c'était assez vrai, en vrai Ouais, mais au final, vraiment, j'ai passé une très agréable surprise C'est le genre de jeu que j'aimerais bien refaire juste pour faire tous les choix C'est... Ouais, ouais, ouais Je serais capable de passer longtemps sur un jeu comme ça, quoi Moi, du coup, y'a des questions que je me pose Parce que j'ai pas tout vu du jeu, hein, comme t'as vu Avec l'arborescence et tout Y'a plein de trucs que j'ai pas vu Genre, je sais pas si tu peux faire en sorte qu'Alice soit hostile vis-à-vis de Chara Genre, vraiment, tu joues la Chara qui est pas très gentille Je sais pas si c'est jouable Bah, tu fais... Après, elle essaie toujours de protéger Alice Mais tu fais, genre, les choix qui la font chier tout le temps Parce que Alice, elle est un peu chiante, hein Genre, tu voles le pognon Et quand t'as ta gueule, tu lui dis, ouais, ta gueule Après, t'as le truc qu'il faudrait faire C'est que là, dans le jeu, en fait, quand tu fais ta partie là Faut recommencer du dernier chapitre au chapitre d'avant Parce que là, du coup, t'as des choix différents que t'aurais pu faire Tu les changes comme ça, quoi Et tu avances au fur et à mesure Et après, tu passes au chapitre d'avant Tu dis, bah, tiens, les choix que j'ai fait, je pourrais les modifier Pour ensuite faire les chapitre d'après Mais du coup, ça devrait être plus loin à faire Mais ça m'intéresse de savoir, hein Parce que du coup, tu les changes au fur et à mesure Mais tu reviens après vers la suite, quoi Et euh... Mais c'est vrai que putain, ce jeu En fait, ça me fait chier Parce que sur PS4 J'ai pas mal de jeux à faire En fait, c'est plus un jeu que je ferais bien sur Steam, tu vois Ou sur... Ou même sur Switch Tu vois, c'est un truc que je pourrais me balader Je pourrais le faire dès que j'ai une chiotte et tout Ouais, ouais Ça sera que sur PS4 C'est ça, c'est le truc C'est... C'est faux sans parce que c'est un jeu T'as envie de passer du temps dessus Et euh... Non mais voilà, franchement C'est une très très agréable surprise Très bon jeu C'est... Ce qui est intéressant, c'est vraiment... En fait, ce que j'ai vraiment aimé C'est que de chaque choix Tu sens ton... Ton influence du choix sur le truc, quoi Ouais Et puis là, en plus, tu sais, t'as vu... Là, t'as vu... T'as vu Connor en mode... En mode déviant T'aurais très bien pu voir Connor en mode non déviant Ce qui aurait pu changer des trucs La manifestation pacifique ou pas Ça change pas mal de choses aussi Selon comment tu la gères aussi C'est ça, c'est que... Comment tu as géré le passé Parce que ça a de l'influence aussi C'est ça, et puis... Il y a des choix, en fait Au moment, tu sais, quand tu fais le dialogue Tu dis, putain, si j'avais pas répondu ça à un mec Il s'arrêtait différent et tout Mais euh... T'as vu que quand tu fais pas le bon choix Que tu pouvais pas prendre la liste dans tes bras Il se passe quand même une arboration bien différente Sur certains goissages, quoi Et tu dis, c'est chaud quand même De pas prendre dans ses bras Ça change la personne Et c'est intéressant de se dire Putain, mais qu'est-ce qui serait passé Si j'avais pas pris dans mes bras, quoi Ouais Et euh... Bah c'est comme quand j'ai pris les tickets Ça me faisait chier Je voulais leur rendre Puis au final, j'ai pu leur rendre juste après J'étais content, mais... Ouais, c'est que t'as eu un timer T'avais peut-être pas fait gaffe J'avais pas fait gaffe que j'avais un timer J'aurais eu le truc C'est bon, je veux le prendre de même Bah ça va, ils t'ont laissé une deuxième chance Putain, sinon on me faisait niquer, quoi Et après, quand je monte sur Toad Je me suis dit, Toad, il va me faire chier Et puis au final Bah en vrai, tu t'en serais mieux sorti Si t'avais gardé les tickets Au final Je pense Enfin, après, je sais pas Comment t'aurais géré la frontière Je dis ça, mais... C'est-à-dire que Kara serait morte Et Alice serait en Wii Et du coup, j'aurais fait Une dépression nerveuse Je serais parti J'aurais dit que c'était un jeu de merde Et que j'aurais jamais voulu y rejouer, quoi Après, j'ai jamais vu J'ai jamais vu de gens mourir À la frontière Sur les displays que j'ai vus Et sur les gens que j'ai vus Faire la frontière Mais... Après, il y a tellement de trucs Je me dis que le fail Il est pas loin Et que tu peux quand même Te le manger facilement Mais le coup du bateau Je crois qu'il est quand même Vachement plus périlleux Parce que le bateau Tu sais pas trop quoi faire Bah je me dis que le bateau J'aurais dû plonger dans l'eau Parce qu'on plongait de l'autre côté Les balles On aurait peut-être eu froid Mais du coup, derrière On pouvait avancer Et le bateau aurait coulé Mais on aurait pu faire le tout Moi, je pense qu'avec Luther Tu peux largement t'en sortir Avec les trois Je pense que le fait que Luther soit là Je pense qu'il y a moyen de faire mieux Mais j'ai jamais vu avec Luther Sur le bateau En fait, si j'avais pas fait mourir Voilà quoi C'est... Non, c'est pas intéressant Donc je... C'est... Au-delà de l'histoire Qui est intéressante Même si... Après, niveau scénario Je vais revenir dessus Niveau scénario C'est cool Je pense qu'il y a certains Trucs Qui aura pu être davantage développés On va dire Peut-être une... Vraiment une suite Enfin, on va dire Pas une suite Mais un peu après Pour montrer comment ça se passe Parce que là, ça se coupe un peu Je veux dire C'est un peu court La fin Ouais, ouais La fin est un peu courte C'est intéressant Euh... Moi, ce qui me déçoit un peu C'est que À part... À part merde Alain Chabat J'ai pas l'impression Qu'il y ait un seul robot Qui... Enfin, un seul humain Qui montre vraiment de l'empathie Pour les robots Ah ouais Les gens en fait Ils ont... Ils ont les robots qui les aident Etc... Mais ils s'en foutent quoi Alors que les robots sont pas méchants Etc... Et puis dernier... Ouais, ouais, ouais C'est vrai que je suis d'accord avec toi là-dessus C'est un peu bizarre Enfin... Moi personnellement Un androïde Je... Je serais pas méchant vis-à-vis de lui quoi Et c'est vrai que c'est vachement centré Sur une espèce de maltraitance Qui a l'air d'être un peu généralisée Et ça, c'est un peu... C'est un peu trop manipulé en fait C'est trop gentil de chant quoi Et euh... Dernier truc C'est que c'est un peu dommage Parce qu'ils nous font faire les enquêtes Sur leur Red Ice Où on voit des robots etc Mais on voit pas l'importance du Red Ice Sur vraiment la société quoi Parce qu'on voit que ça a influencé énormément C'est une belle grande quoi Mais ouais c'est... En fait ça parle beaucoup de Karl Karl il tourne autour du Red Ice Et tu vois que c'est vraiment quelque chose d'important Et je pense qu'ils ont pu développer un peu le personnage de Karl A partir du Red Ice Parce que... Hank, pas Karl Euh oui pardon Je sais pas pourquoi je confoue Non je sais pas Hank Mais du coup parce qu'à la fin Y'a que à la fin On apprend que c'est à cause de l'autre Ouais sur la drogue Ah c'est ça Mais ça en plus Tu l'aurais pas appris Si t'avais pas regardé la photo Tu l'aurais pas appris Si t'avais pas mis Connor Deviant Enfin attends Mais ça c'est... Ouais ouais Après c'est un truc du background Mais euh... Je pense qu'ils ont surtout mis le Red Ice Parce qu'ils voulaient pas mettre de vraie drogue Pour pas que ce soit l'apologie de la drogue Tout ça tout ça Je sais pas Moi ça me dérange pas Mais c'est... Ouais ouais mais Tu sais ils avaient envie d'éviter le drama Ils s'en sont quand même mangé du drama des 3 T'as un nombre d'autres points que j'ai débloqués quoi Je suis sûr que je jouais du tout en score Les points que tu débloques c'est des trucs que j'avais pas vu Plus 80 Plus 100 120 Ouais tu vois t'as vu des petits détails que j'avais pas vu En fait ouais c'est pour l'instant Je suis sûr qu'il y a une meilleure fin Regarde Meilleure fin Chantez toi T'avais chanté t'es sérieux ? Oui oui chantez Mais ça marche bien En fait c'est une chanson et tout Et les mecs ils sont hyper émus Mais allez c'est franchement ému Ah bah voilà C'est ça que j'ai eu Putain Je considérais pas ça comme une trahison Mais moi j'étais naïf J'ai fait confiance à ce gars C'est vrai les androïdes en fuite ouais En même temps le truc c'est que moi le mec du FBI et dans ma partie Je l'ai très peu vu Je l'ai pas vu faire d'assaut sur Jericho Je savais pas que c'était un enculé Quand tu me vois qu'il fait un assaut sur Jericho Tu te dis déjà t'as pas la même opinion du gars à mon avis Que moi qui l'ai pas vu faire ça Et par contre tu vois le truc qui me tue l'opine C'est qu'est-ce qui se passe si tu fais péter la bombe ? Ah ouais alors Alors là c'est... Parce que tu vois il y a le choix c'est de faire péter la bombe Ouais 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 Il y en a un qui mène à celui-là C'est le dernier Péter la bombe Bah je pense que c'est un peu la catastrophe Et tu vois ils ont leur liberté pour l'instant Et là je pense qu'en fait les androïdes ils sont vus comme... Ça va être la pire ending en fait quand tu fais péter la bombe Ouais c'est une grosse guerre Parce que généralement t'as soit l'humanité Soit les androïdes qui survivent Mais là... Ou les deux Mais là t'as plus rien qui survit quoi Enfin en tout cas les trois 43% des gens 27% ont pris ça 27% Et ouais avec R1 je sais pas si t'as fait gaffe Mais tu peux voir à trop tard Et du coup ouais bah voilà C'est... Je me sens satisfait de cette session Ça change cette grosse merde de If my pingas had wings Et puis voilà Donc on va pouvoir débrouffer un peu avec les gens S'ils veulent Je vais pisser moi par contre Vas-y débrief débrief Mais du coup voilà vraiment c'est euh... Après avoir fait la déception beyond two souls Comme je le répète Euh... Elle va peut-être pas rester sur ce menu Parce qu'elle va faire des citations Et elle va te couper la parole Ouais c'est vrai c'est... C'est une conne Je suis un peu déçu Je sais pas je vais dans supplément Elle parlera pas au moins Elle parle mais... Voilà c'est bon Donc euh... Faut espérer Mais le truc c'est que euh... Ouais... Après beyond tout ça J'étais déçu aussi par le fait Que j'avais pas assez d'influence dans mes choix J'ai eu l'impression Là c'est vraiment la première fois Dans un jeu Enfin... Si c'est vraiment la première fois Que je ressens dans un jeu Cette fin Que tu crées toi-même quoi Il y a un jeu Qui me fait cet effet là C'est euh... C'est euh... C'est les Zero Escape Où t'arrives que t'as différents choix Et tout Au final Zero Escape C'est un peu comme un... Comme tous les VN Au final t'as plein de fin On va dire secondaire Qui avait la bonne fin Là Qu'est-ce qu'on peut considérer Vraiment comme bonne ou mauvaise fin quoi Moi le seul fait Qui me passe chier dans le jeu là C'est que j'ai fait mourir Alice Moi j'aurais voulu qu'elle survive quoi Mais derrière Les choix que j'ai fait C'est les choix que je voulais faire en vrai Et euh... La part d'autres choix de dialogue Où j'ai considéré Que les mots qui étaient représentés N'étaient pas forcément ceux Que je considérais On va dire euh... On va dire euh... Il mettait un mot Et en fait Ce qu'il disait derrière Ca correspondait pas à ce que je voulais dire Et ça je trouve ça un peu con des fois Mais bon Ca ça arrive dans les jeux C'est vrai que Un mot pour résumer une idée C'est pas évident Mais euh... Tout le reste voilà quoi Y'a pas ce... On va dire Je suis content quand même clairement D'avoir un jeu Où j'ai l'impression d'avoir Une influence réelle Sur le jeu Enfin sur l'histoire Et euh... Hormis les passages de QTE Où j'étais en train de baliser A mort et tout En train de me dire Putain j'ai fait de la merde Etc... Donc tu te poses la question Est-ce que j'ai fait le bon choix ? C'est intéressant Puis au final Euh... On ressent vraiment La personnalité des gens A travers le jeu Moi c'est comme quand je joue à Fable Par exemple Fable On va penser au jeu T'as une bonne... Enfin t'as différentes fins Tu peux créer ton bonhomme Comme tu le souhaites Mon bonhomme il avait une oréole à la fin Ou même pas à la fin Au milieu du jeu Il avait déjà une oréole C'était un ange mon mec Parce que dans les... J'aime pas avoir une mauvaise... Une mauvaise personnalité quoi Y'a juste le moment Où j'ai fait choisir à Marcus Mode On va faire la guerre Parce que A ce moment là Le mec il vient d'être perdre tous ses potes Etc... Il était un peu en mode désespéré Euh... Je trouvais que c'était plus logique Pour un mec comme lui De dire des propos comme ça Que l'inverse Y'a le mot bien T'as fini Mathieu ? Oui Bon je t'en ressens l'œil Oui bon je t'en ressens l'œil Euh... Toujours la F S'il te plaît Et du coup voilà C'était euh... Franchement euh... C'est euh... C'est ça que j'aime bien C'est vraiment euh... Y'a les choix des bonhommes Tu peux les faire Mais selon ce que t'as envie de voir C'est en fait Ce qui est intéressant C'est que chaque personnage A une personnalité différente Qui fait que tu peux euh... Comment dire Tu peux te euh... Tu peux te euh... Comment dire T'identifier dans ces personnages Et ça c'est vraiment cool De dire Je peux m'identifier dans ce bonhomme 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 Ça c'est vraiment sympa Ce qui fait que j'ai pu euh... J'ai pu euh... J'ai pu vraiment prendre un plaisir A aimer chaque personnage Parce que chaque personnage avait sa personnalité Et d'avoir une personnalité par bonhomme C'est quand même cool quoi Ouais Et... Ouais ça c'est euh... Ça dans ce jeu c'est pas mal Tu peux vraiment jouer euh... Le personnage un peu comme tu veux Et euh... Le faire orienter d'un côté ou d'un autre C'est ça Et Connor c'est vraiment le plus modulable de tous C'est ça que j'aime bien avec ces personnages C'est pour ça que c'est mon préféré Euh... Modulable après euh... Ouais Marcus je le mettrai en deuxième Et Kara en troisième Après euh... Je mets Kara en troisième C'est pas dire que je la déteste hein J'adore jouer Kara aussi C'est ça C'est ça Bah oui c'est clairement le jeu le plus abouti en choix Par rapport aux deux précédents Enfin Heavy Rain et Beyond Ouais Ouais clairement il y a la différence de choix Il y a le... Et les conséquences qu'ils ont C'est ça Moi je suis juste un peu déçu C'est vraiment le côté euh... Il y a trop de dualité entre euh... Enfin de mère de manichéens Entre l'humain et le robot Ouais c'est vrai que c'est un peu bizarre Parce que enfin... Comme dit hein Moi dans le futur j'ai un androïd Je vais pas le maltraiter quoi C'est ça Je vais être content d'avoir un androïd Qui va faire mes tâches ménagères Alors pourquoi est-ce qu'ils ont choisi Détroit derrière ? C'est la question qu'on peut se poser hein C'est vrai que c'est une ville qui est assez euh... Qui est assez chaotique à l'heure actuelle Bah c'est... Si on en croit les citations de Chloé Détroit c'est... Apparemment c'est un truc euh... Il y avait un passage d'esclaves et tout Ouais c'est sûr que... Et je pense qu'en fait il y a un gros parallèle à l'esclavage Bah non je regarde c'est... Avec les androïds Détroit il me semble que c'est la ville actuelle Où il y a... Où il y a eu des euh... Une faillite de la ville Ah ouais ? Ouais il me semble que cette ville a eu une... Une faillite Et ce qui fait que la ville est une ville de fantômes à moitié C'est ça... Euh... Toujours regarde En contre on a fini il fait même pas nuit En 2013 c'est la première grande ville américaine A demandé une mise en faillite Et a accumulé des années d'une dette Devenue infayable d'environ 18,5 milliards de dollars Mais du coup en fait ils essaient de faire quelque chose pour remonter Mais il y a vraiment un côté euh... On va dire des trucs Donc tu vois c'est peut-être ça aussi qui est un peu dommage C'est que s'ils ont choisi Détroit Je pense que c'est pour ça Parce que Détroit c'est une ville qui a un côté très négatif Et c'est un peu con qu'ils aient pas... Qu'ils aient pas mis ça en... On te sait peut-être en avant S'ils ont fait le choix de Détroit pour ça On le sent pas assez S'ils ont fait Détroit au pif genre tiens Tire une ville au pif Tiens c'est pour qui tu vas au basket Bah je suis pour les pistons de Détroit Bon bah on va pour Détroit Non c'est peut-être ça quoi Je pense que c'est vraiment par rapport au passif esclavage Et qu'ils ont voulu faire un parallèle à ça Et c'est pour rapport au passif esclavage c'est cool Mais tu vois le jeu il est sorti en... Il est sorti l'année dernière En 2018 ouais C'est ça 2008 Quand je suis revenu du Japon il était sorti Tu vois la faillite de 2013 Et là c'est sorti en 2039 Normalement ils auraient dû ressentir on va dire le côté... Le côté faillite quoi C'est une ville je te promets Quand tu vois les reportages qu'il y a au dessus C'est une ville fantôme quoi Et les gens ils y habitent là-bas mais ils sont tous pauvres C'est une horreur les gens il y a du squat et tout Il y a vraiment un côté euh... Et du coup tu vois ils auraient fait un petit jeu background Ils auraient pu faire un petit background sur ça Après c'est voilà c'est un petit euh... Bah après je pense que... Ouais après c'est un jeu assez court Donc ils sont pas partis non plus dans des détails Comme on pourrait avoir dans un... Je sais pas... Un Dragon Age Ouais Après voilà c'est parce qu'il y a... On se parle vraiment sur les détails de l'univers les plus infimes Après le jeu court court Vu toutes les fins et tous les choses que tu peux faire Voilà je pense Il est court si tu le fais une fois quoi C'est ça Après c'est sûr que si tu t'amuses à faire toutes les fins Il a rien à envier à un jeu Un jeu de base Tu vas en avoir pour une petite centaine d'heures je pense C'est ça Euh centaine d'heures non je dirais pas peut-être 40 heures Mais euh... Ouais c'est vrai qu'après quand tu refais le jeu tu rushes un peu Mais euh... Ouais C'est vraiment c'était euh... Ah tiens le vote de Sigmar a été fait C'est le numéro 5 qui a gagné j'ai voté pour lui Mouah Dynastireur 5 pour Ganning Ouais Ouais c'est le meilleur Celui que je préfère aussi Je crois que c'est une 9-5-4 quoi Non je suis au moins... Non j'avais mis 5 quoi Après voilà Donc j'ai voté pour lui Je suis trop fort Bref Euh du coup euh... Pour ce jeu ouais franchement c'est ça qui est bien Il y a juste comme je disais si vous aimez euh... Ouais voilà c'est ça c'est la voiture des voitures Pour euh... 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 Et euh... L'histoire elle est très intéressante Donc c'est vrai que euh... Enfin le gameplay il est génial J'adore ce coté à dire putain est-ce que j'ai fait le bon choix Et sur ça niveau gameplay j'ai rien à reprocher hein Même les QTE elles sont là elles sont plus ou moins rapides, ça dépend du joueur si t'es concentré, si t'arrives à pas faire des conneries comme j'en fais, ça passe mais il y a juste ce côté où je trouve que l'histoire peut être un peu plus développée après l'histoire en soi elle est géniale mais mettre un peu plus de background sur Hank, mettre un peu plus de background sur D3 et mettre une sorte de ending pour chaque truc où t'as un peu le truc qui avance ça aura pu être plus complet après voilà, le jeu je vais pas dire qu'il est moins bon un peu de ça, ce sont juste des trucs sur lesquels ils auraient pu rajouter voilà quoi, après David Cage on sait très bien qu'il est pas non plus fan des on va faire des perspectives ou on va faire un gros background il l'a fait qu'une fois, c'était sur Nomad Sol et Nomad Sol c'est pas son plus gros succès non plus, donc je pense qu'il en a eu un peu marre de se faire chier à faire des gros scénarios après le scénario est très bien donc moi je suis plutôt content, moi j'adore les histoires dualité homme-robot ça fait penser, en regardant ce jeu ça m'a fait penser à une fois de plus, à l'excellentissime voire meilleure série pour moi qui est Westworld et même si j'ai pas vu certaines séries donc je pourrais pas dire que c'est la meilleure mais pour moi c'est une série qui est fabuleuse j'ai chialé la fin de la première saison pour dire à quel point elle m'a marqué parce que c'était pas triste ni beau enfin pas triste, etc. c'est que j'étais là, je me suis dit putain c'est incroyable d'avoir créé une histoire pareille et c'est sur la dualité robot-humain c'est exactement ce que j'aime quoi j'ai toujours aimé ces univers est-ce qu'on peut créer des... est-ce qu'un androïd a une âme, etc. on peut le voir dans tous les bouquins de Philippe Kadic c'est la grande problématique aussi du jeu c'est que bon, tu te poses la question est-ce que l'androïd il a développé une conscience et qu'il est devenu une nouvelle forme de vie finalement c'est ça, est-ce que les androïds... ou est-ce que tout ça c'est juste une simulation et que pendant tout le long c'est juste une simulation d'émotion tu vois ce que je veux dire ? ouais, par contre le seul truc qui est un peu bizarre c'est R-A9 du coup je sais pas ce que c'est ouais c'est mystérieux R-A9 R-A9 on voit pas ce que c'est je sais plus si t'as une réponse par rapport à ça dans une des fins peut-être bien j'ai un doute, ça m'a pas marqué et R-A9 on a pas du coup le truc et également il n'y a pas de réponse sur pourquoi les gens deviennent des viands on va dire les gens ils deviennent des viands mais est-ce qu'il y a pas un fail dans le programme qui a été créé par là ? alors il y avait une théorie de Bob Lennon qui était super intéressante qu'il a fait dans son let's play et que je trouve qui est peut-être plus ou moins vrai tu vois Chloé ? en fait dans sa théorie parce que c'est lui qui a créé les androïds si t'as suivi, c'est Okamsky c'est lui qui a créé les androïds c'est pour ça il a plein de Chloé chez lui et en fait sa théorie c'était que potentiellement Chloé a été parce que je crois que c'est le premier androïd qui a été créé ou une connerie comme ça que potentiellement c'était genre une ex ou peut-être une meuf qui est morte ou je sais pas quoi mais qui est basée si tu veux l'androïd a été basé sur cette ex ou fille morte qu'il aimait et qu'il aurait intégré dans les programmes volontairement la déviance qui se déclenche à un moment donné de leur existence dans le but de recréer une espèce de simulation réelle peut-être de la femme qu'il aimait avec des vrais sentiments sous forme d'androïds mais ça ça a été une théorie intéressante ça reste de la théorie c'est vrai que moi ce que j'ai bien aimé c'est le mec tu comprends très clairement qu'il a dit dans chaque truc il y a un échappatoire tu comprends très bien à ce moment-là que le mec ce qu'il est en train de dire c'est en fait toi tu peux t'en sortir et chaque androïd peut le faire mais est-ce qu'il peut s'en sortir pour rester pour rester déviant ou pour devenir déviant tu vois c'est pas assez après comme j'ai pas eu son autre dialogue je peux pas savoir ce qu'il disait sinon après t'apprends des trucs supplémentaires mais voilà en tout cas voilà j'ai vraiment apprécié ça c'est juste que voilà je pense que l'univers d'être au boy come human il a de quoi avoir vraiment de quoi s'enrichir il pourrait y avoir une suite éventuellement pas forcément une suite peut être un spin-off ou un truc comme ça ou un truc dans le même univers forcément vraiment une suite mais je pense qu'il y a vraiment un beau potentiel moi ces histoires là il y a des potentiels énormes donc bah comme je te l'ai déjà dit vingt-cinq mille fois regarde Westworld tu comprendras pourquoi j'adore ces univers et que j'adore cette série parce qu'il y a ce côté est-ce qu'on peut aimer les robots est-ce que les robots peuvent aimer et tout mais ça j'adore les gens prennent souvent Blade Runner en référence et Blade Runner je l'ai vu j'ai pas vu forcément le côté très non je suis un robot j'ai des sentiments etc on le comprend un peu par les méchants mais après derrière voilà quoi il vaut mieux lire le bouquin de Kay Chloé une ex ouais ouais c'est mais moi j'ai trouvé ça intéressant et en fait il est parti sur cette théorie parce que je crois que c'est dans les bonus t'as une espèce d'interview de Kamski quand il commençait à créer les androïdes et tout et je crois que justement la question qui est posée est-ce qu'un androïde peut aimer ou je sais plus trop quoi enfin un truc en rapport avec l'amour et en fait il réagit un peu bizarrement sans vraiment répondre et c'est vrai que ça peut laisser supposer qu'il avait envie que sa robot waifu tombe amoureux amoureuse de lui alors du coup il y aura 9 des trois du coup Mister est résolu il y aura 9 c'est possible que tu aies une réponse dans une des fins mais je me souviens pas trop c'est ce qu'a marqué Vlex elle a dit que c'était une référence à Jericho un verset de la Bible ah c'est pas comme ça que tu peux c'est pas avec Hera 9 que tu peux décrypter le carnet peut-être le carnet que t'as pas décrypté enfin t'as trouvé une autre solution pour trouver Jericho donc du coup le carnet pour toi il a servi à rien non mais le carnet j'ai pas compris comment faire pour le déchiffrer mais euh non mais il y a une solution mais je sais plus et c'est sûrement ça du coup il y a tellement de trucs que tu peux faire à ce chapitre si t'as pas ton Connor qui est désactivé en fait Jericho moi je connais juste l'histoire des murs de Jericho qui ont été enfin qui se sont écroulés à cause du son des trompettes c'est une grande légende de Jericho c'est vrai c'est une légende de Jericho en fait il y a des soldats qui se réveillent ils ont soufflé dans la trompette et les murs de Jericho sont écroulés moi à la base Jericho c'est un personnage de Fallot 3 mais sinon bah les murs de Jericho c'est une expression c'est vraiment ouais mais j'ai cru comprendre que c'était un truc assez populaire Jericho enfin qui était basé sur un truc assez important c'est une ville sainte c'est la moitié de l'île humique après Jericho c'est sinon World of Jericho un très bon groupe de métal ça faut pas l'oublier avec une camionneuse en tant que chanteuse mais ça c'est autre chose bon bref voilà ça a été plutôt rapide comme session ça change ces grosses sessions de merde de Jericho Iping Asset Wings bah ouais le jeu il est un peu déçu tu sais ça finit trop vite quoi bah du coup disons quoi ouais la nuit est à peine tombée ça commence à peine c'est pas grave tu vas pouvoir faire du stream moi je vais pouvoir rentrer justement c'est cool ah mais non j'ai pas streamé maintenant ouais non bah voilà quoi ouais je vais pas trop tarder moi ça va être cool si je peux partir dans une demi-heure parce que demain faut que j'aille à Bordeaux donc peut-être que je fais une semaine d'affaires ouais il a peur de pas être trop dans les temps ouais donc voilà euh non mais c'était vraiment je le redis j'ai vraiment bien aimé oh pardon j'ai vraiment bien aimé le jeu quoi c'était euh c'était une très bonne survie ça change de cette daubase qu'on a fait du Star en espérant que le prochain jeu qu'on se fera sera aussi bon bah le prochain il faudrait que ce soit la Pechothérapie la Pechothérapie volume saison 2 parce que bon il y a la saison 3 qui va sortir non non ce serait con qu'on soit à la bourre ouais c'est ça sachant que déjà qu'on est à la bourre hein tous les youtubers l'ont déjà fait c'est chier quoi les mecs ils l'ont tous fait avant nous alors qu'on a fait alors que nous on était genre dans les premiers à avoir fait la saison 1 c'est ça quoi mais euh non je crois qu'il y a Fanta qui avait fait 2-3 vidéos dessus mais il avait pas tout fait mais euh mais ouais je crois qu'il avait fait ça avant moi mais euh bon après sinon en dehors de Fanta et moi je crois qu'il y a pas grand monde hein mais grand jeu quoi quand même quoi tu sais pas faire la cuisine donc tu sais suter des bites bon non ouais la deuxième saison là je pense que ça va peut-être envoyer du lourd ouais c'est vrai il y a Chronique il disait qu'apparemment c'est un peu comme dans le 1 c'est à dire que les premiers scénarios sont les meilleurs puis après ça baisse en qualité on va voir ça de toute façon on va bien rigoler avec Draen ouais clairement et puis euh bon de toute façon j'ai vu le prix du jeu je crois qu'il était vraiment pas cher du tout donc euh c'est pas non plus un investissement monstrueux le JDG l'a fait euh mais il a fait euh il a fait le 2 pas le 1 ouais ouais il a fait que le 2 ouais ouais c'est ça il a fait le 2 donc le 1 il y a que euh il y a vraiment très peu de gens qui l'ont fait il y a moi il y a Fanta il y a peut-être d'autres youtubeurs obscurs qui l'ont fait mais euh vu que t'en es déjà un je suis un youtubeur obscur techniquement mais euh voilà c'est ça après voilà on verra bien mais ça peut être marrant quoi c'est juste le plaisir de en fait le genre de jeu comme ça c'est marrant de voir les réactions quoi tu joues pas un jeu pour présenter un bah non parce qu'en plus en plus nous on le fait euh je sais pas comment le je regarde pas comment ils le font les autres parce que je veux pas me spoiler je regarderai peut-être après on verra mais je suis même pas sûr parce que nous avec ce qu'on va faire on va sûrement voir l'ensemble euh nous notre but c'est quand on fait euh quand on fait du super séduceur c'est de c'est vraiment de choisir les pires choix les plus dégueulasses possibles en premier et en espérant que c'est pas un choix coeur jaune ou coeur bleu c'est ça on va essayer d'éviter de passer entre les mailles du filet de choisir les pires en premier moi j'ai l'adorer c'est quand t'avais le choix vegan et qu'on dit oh si c'est vegan c'est forcément rouge et que le mec ça devient jaune oui voilà vous l'avez dressé mais ça passe quoi tu as dit que c'était une grosse merde qu'elle était une criminelle et tu dis que tu peux aborder une fille comme ça non mais en plus ce qui est bien c'est quand tu dis ça alors que dans une autre drague d'avant t'as dit oh putain oh t'es végétarienne t'es vegan oh putain mais attends moi j'ai été à la chasse j'ai tué un bébé girafe regarde regarde la photo le mec il a quand même une photo de bébé girafe sur lui pour juste draguer les gens quoi tu dis il y a quand même un problème à faire bas je sais pas si c'est pour draguer les gens à la base mais en tout cas il le fait là le plus choquant je trouve dans le jeu c'est quand le mec à la fin il fait alors voilà ça c'est mon ancien enfin c'est ma meilleure amie que mon ex d'accord et là c'est ma femme ah oui et que dans l'histoire il a essayé de choper son ex et tout c'est sa meilleure amie quand il essaie de la niquer quoi tu fais ah oui d'accord ma friendzone ouais et que c'est quand même la scène la plus chaude c'est quand même la scène la plus chaude tu sais quand elle arrive le soir qu'ils boivent au vin ah ouais putain c'est vrai qu'après ils finissent dans l'appartement et que ça part comme complètement en couilles et qu'il nique ah et puis on avait sorti une réplique qui était trop au couard après qu'il est niqué ouais c'était quoi ces chaude putain je sais plus mais c'est le jeu quoi c'est du chador je sais plus je crois qu'il chante un truc de la victoire ou je sais pas quoi ah oui j'ai réussi c'est ultra au couard la meuf elle a là what il vient de me faire baiser par un mec complètement con est-ce qu'il arrivera Yumi ce matin consignement elle va arriver enfin yes vous avez pas été assez nombreux à regarder la rediff si vous l'avez pas vu franchement je vous incite à aller voir notre petite session de pêchothérapie parce qu'on a vraiment vu des trucs magnifiques surtout que c'est fait épisode par épisode et c'est assez drôle à part les deux derniers qui sont chiants mais le reste en drôle ouais la fin est moins drôle mais les débuts quand il y a dra-ren c'est les meilleures sessions qu'on a fait quand il y avait dra-ren il n'y a pas dra-ren sur la scène du jardin mais ça reste la dernière meilleure il y en a deux trois qui sont sympa quand même quand dra-ren n'était pas là mais moi franchement le coup c'est quand il fait c'est qu'il sait pas cuisiner donc tu sais sucer des bites bah oui et que derrière le mec il fait bah tout le monde sait que les femmes savent sucer des bites si elles savent pas cuisiner bah oui ouais le truc c'est que c'est que tu vois ça tu te dis euh bah en fait tu effectivement le mec dans la mise en scène il sort euh si tu sais pas cuisiner tu sais sucer des bites bon euh t'as l'impression que c'est un truc au court de plus déjà c'est assez drôle bah en plus bon tu te bouffes un coeur rouge hein mais t'as le mec qui donne des conseils sur la pêchothérapie qui est là euh bon bah écoute là c'est vraiment faut pas dire ça c'est pas bien mais par contre c'est vrai hein il faut pas le dire bah du coup tu sais que je l'ai envoyé à Sozik derrière chez tes cuisinières ouais donc tu sais pas sucer des bites j'ai envoyé ça c'est tellement le truc qu'il a envoyé aux gens quand regarde tu peux te rejeter je l'ai dit Rose tu sais cuisiner bah non bah tu sais sucer des bites non 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 parce que en fait selon ce magnifique théorème euh c'est euh tu cuisines tu sais pas sucer non non tu sais pas cuisiner donc tu sais sucer oui c'est une erreur dans le sens mais il est pas incompatible de savoir cuisiner et sucer c'est juste que si tu sais pas cuisiner tu sais sucer sinon tu sert à rien t'es une grosse merde c'est vrai que de ce point de vue là en fait mais faut quand même espérer tout le monde sur une fille qui sache pas cuisiner parce que tu sais à 100% qu'il a su sucer quoi sinon ça sert à rien ah ça augmente tes probabilités c'est sûr tu sais pas tu connais pas le forcentage lui il le sait pas selon le théorème de Richard Richard la ruine comme grand homme putain ces mecs qui aiment pas les français hein c'est fou hein dès qu'ils commencent à nous critiquer genre oui la meilleure nourriture c'est le nourriture ah ouais il a dit il faisait plein de merde sur les français dans le truc en plus maintenant c'est traduit en français donc je sais pas si sur le 2 il fait pareil mais ouais mais le mec en fait il doit avoir une rage par rapport aux français parce qu'il a dû se faire choper des gondesses à cause de ça c'est sûr et certain ouais ça se trouve c'est en France qu'il s'est mangé les pires râteaux parce que les françaises elles sont violentes des fois donc euh j'ai compris que ces waifu ils la trouvent à prendre en France quoi la scène avec le pote ouais euh ouais elle était pas mal celle-là aussi quand t'essaies de faire pécho ton pote c'est vrai quoi c'est vrai que c'est un psychopathe et tout et que t'as un coeur jaune tu fais quoi mais mec t'as pas rien que c'est un psychopathe qui viole les gens quoi bah c'est pas Star Wars ça sert à rien ouais t'as raison et quand le mec à la fin tu sais il s'est en train de les critiquer qu'elle se barre en mode oui bof elle mérite euh lesbienne lesbienne ça c'est son excuse à chaque fois qu'il se croit un râteau lesbienne c'est ça c'est ça c'est ça c'est un peu comme quand je dis ça à toutes les filles sur le discord quoi non voilà ouais bah de toute façon on verra bien pour les pécho-thérapies on invitera tout le monde hein on dira allez les gens regardez y'a même mon frère qui est venu commenter quoi pour dire à quel point c'était marrant non mais là vous aurez pas d'excuses les gens en plus parce que autant pour la pécho-thérapie 1 y'avait pas grand monde que ce soit au niveau des streams et des redifs mais c'était tout en anglais je sais que les gens dès que c'est tout en anglais ils font un peu la gueule un peu comme pour If My Piness and Wings ouais bah ouais je pense que ça joue hein mais là c'est quand même en français donc y'a plus d'excuses vous venez c'est ça c'est ça bah du coup ouais on verra bien comme ça on va pouvoir voir il faudra faire voter les c'est à ce moment de mettre des trucs voter les gens tu sais on va trouver un truc pour faire des... ouais non mais on va trop se faire chier si on fait des sondages à chaque fois non pas à chaque fois mais tu sais est-ce qu'il va niquer, est-ce qu'il va friendzoner etc un truc comme ça à la fin alors friendzone, choper ou amitié je sais pas si on pourrait facilement ouais c'est vraiment... après faut quand même plus le problème c'est que c'est que nous on va faire les mauvais choix mais au final on va faire le bon quand ils vont nous... et du coup généralement tu pars, tu baisses quand même quoi là ce qui a été marrant c'est de faire le sondage c'est qui meurt, qui survit tu sais genre un héros meurt sur 4 et tu vas faire mourir et tu dis en tout y'a 7 personnages principaux combien en meurt ? ouais on a fait mourir que 2 on a fait mourir Luther et... on aurait pu faire un betting les gens qui meurent ouais en mettant les noms les mecs qui bet pour les personnes qui meurent ils peuvent faire un multibetting et du coup victoire sur toutes les personnes qui sont mortes à la fin on aurait pu faire un truc comme ça mais bon après voilà ça m'aurait peut-être un peu spoilé sur les personnages ouais éventuellement spoilé sur ceux qui peuvent mourir parce que normalement je crois pas que tout le monde absolument tout le monde peut mourir dans le jeu non plus mais bon tant que Hank n'est pas mort et tant que Connor n'est pas mort non mais voilà c'était... bon en tout cas j'espère que vous avez passé quand même 2 bonnes sessions vous voyez